bonjour bonjour on se retrouve pour continuer notre album coffee and chocolate de stamperia pour la boutique scrap for love donc ici on est sur la page numéro 4 et sur le bloc numéro 2 on va faire deux grandes pochettes avec des petites cartes et un grand livret qu'on va glisser dans la grande pochette alors pour coller cette pochette on va d'abord coller la plus grande parce que l'autre sera collé par dessus comme on est un grand livret quelques fois quand je fais comme ça qui a deux pochettes celle là je l'avais plus courte mais là on a un grand livret je veux que ce soit facile à filer donc j'ai fait une grande pochette alors 26 cm de long sur 20 cm de hauteur et sur le côté 26 on plie à 2 et à 24 pour obtenir nos 22 de l'argent et on va coller ça tout de suite qu'elle est imposante cette pochette donc on va y aller doucement pour la coller bien droite parce que là quand c'est grand comme ça pour pas se louper à voilà un côté on va coller l'autre maintenant et rouge voilà la grande pochette elle fait alors sur cette pochette il y en a une autre qui est coupée en v comme ça donc c'est facile c'est le même style de dimension sinon qu'elle fait 14 26 sur 14 de haut et on plie à 2 à 24 ça ça change pas ici vous avez marqué le milieu c'est à dire 11 cm et il est le ce petit repère est à 3 centimètres du bord donc ici en haut on a trois centimètres ici 11 cm et 11 cm on fait un petit repère et on trace nos diagonales du coin supérieur jusqu'au repère de chaque côté et on coupe et on a une petite pochette une petite une pochette plus petite à coller par dessus comme ceci avec le v je vais lever mon mon crayon parce que je vais tracer et du coup on voit le crayon c'est pas très heureux voilà alors on colle celle ci sur l'autre attention à bien le faire chevaucher c'est important pour que ce soit plus joli en fait il faut pas qu'on voit qu'il y ait deux pochettes à limiter pour que ce soit vraiment superposé l'un sur l'autre que ça gêne pas visuellement on va mettre les papiers tout de suite sur nos pochettes et on fera le reste après alors dans la pochette j'ai mis celui ci alors j'ai utilisé beaucoup ce papier là dans ce sur ce bloc donc c'est un recto verso 1 voilà d'un côté vous avez une espèce de tissage corde rotaine et de l'autre côté il ya ces petits paquets les uns sur les autres un peu disent destroy là c'est joli comme tout donc ça on va le mettre ici en rond celui ci ici ici en fond aussi 30 30 tout ça là où il ya les petits tiroirs donc j'ai essayé de découper pour qui les petits tiroirs soit presque entier alors évidemment à chaque fois voilà ça c'est le problème des pochettes quand on découpe le papier et bien c'est trop petit mais voilà c'est pas grave attendez je pense tout là je reviens je lève mon petit millimètre qui me gêne à elle veut pas rentrer c'est là voilà alors simplement n'oubliez pas que quand on avait comme ça de faire attention quand vous mesurez votre papier de fantaisie là il avait bien jusqu'en bas parce que ici on a une grosse partie et qui va pas se voir mais par contre ça va se voir ici au milieu donc n'oubliez pas quand vous faites ce genre de pochette de bien mesurer l'endroit où c'est le plus étroit pour avoir la bonne dimension voilà allez je colle ça et après je reviens pour les petites images et le livret allez à tout de suite voilà j'ai terminé donc on va attaquer maintenant le livret qu'on mettra dans la grande pochette alors les livres est en trois parties la première ici 29 et demi sur 22 et sur le côté 29 et demi on va plier à 18 et à 18 et demi il va vous rester 11 cm ici donc sur le côté 29 et demi on plie à 18 à 18 et on va plier à 13 et à 13 et demi pour avoir également le petit goût c205 15 et demi 13 13 et sur 18 et ça on va le centré et j'ai fait un petit repère pour cette fois le mettre vraiment bien au milieu parce que c'est beaucoup plus petit j'avais peur d'être tout décalé donc je me suis fait mon petit repère de milieu pour être bien bien au milieu comme ceci et ici sur la partie centrale on va faire une pochette donc 22 cm sur 10 et sur le côté 22 on va plier à 2 et à 20 pour obtenir nos 18 de l'argent évidemment qu'il dit pochette dix cartes et là j'ai pas mis d'épaisseur j'ai mis que la carte parce que c'est déjà bien épais comme ça alors ici on la colle en bas de la partie centrale pour faire un emplacement supplémentaire voilà donc ici on va le fermer avec des aimants pour éviter justement que ce soit plus facile à mettre dans la pochette j'ai quand même mis deux aimants pour que ça tienne bien fermé et parce que le dos de m'ont de mon livre et est quand même joliment travaillé et je préférais le glisser avec le dos face à nous que le devant vous allez voir vous allez comprendre alors on met les petits aimants on fait attention à nos goûts c'est comme d'habitude et nos aimants sont en place on va pouvoir fermer notre livret voilà et je veux l'enfiler comme ça dans la pochette je veux pas mettre ça je veux pas le mettre comme ça je veux le mettre comme ça dans la pochette et dans ce sens pour ça j'ai soigné moi vous allez voir j'ai soigné mon dos pour soi plus joli alors les papiers c'est bien beau de faire délivrer mais ça mange du papier alors 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 sur le dessus ici j'ai de nouveau la corde là c'est toujours le même que sur la page de base là avec mon bois vous savez ma feuille bois comme ça je m'insère à chaque fois pour combler les trous quand je n'ai pas de chute qui va qui va bien ou que je n'ai pas de chute du tout voilà ici on va y mettre un emplacement photo à droite ça c'est des chutes pareil de la page comme ceux ci dessus j'ai utilisé celle ci avec le tabouret la petite table tellement belle cette page tellement joli je vais coller ça parce qu'après c'est que des petits morceaux et j'ai peur de faire des bêtises donc je colle ce que je viens de vous montrer et je reviens et à tout de suite alors j'avais oublié ma petite frise là au changement là j'en ai pas mis parce que sinon ça tombe sur la photo et ça risque de gêner donc voilà pour l'instant ça donne ça ensuite on va faire à l'intérieur alors ne nous trompons pas ici sur la pochette il ya le le bois qui me reste de la page précédente et vous voyez on retrouve la même configuration donc hop encore un petit morceau j'ai pas mis de scotch tient derrière à l'endroit c'est mieux je vais le faire de suite parce que comme ça j'ai le temps de colis devant vous c'est le même en fait ça et c'est le même que ça c'est c'est un verso donc je colle d'abord mon petit bout pour faire ressortir ma frisette là alors un endroit on a dit de l'écriture alors mieux que ce soit à l'endroit voilà et ensuite je colle ma partie du bas de la pochette je la mets bien en place et voyez de suite comme à la bordure ressort beaucoup mieux et ça fait quand même nettement plus joli alors ensuite à l'intérieur de la pochette je sais plus je sais plus à l'intérieur de la pochette ça doit être celui ci voilà c'est celui là vous savez c'est le bain d'elle a par contre on travaille du bain d'un donc là c'est la fameuse page où il ya les tasses à café rempli avec les effets de nuages de lait ça s'accorde très bien avec là le petit morceau que j'ai mis sous ma frisette là il ya une chute d'ailleurs de ça vous savez quand vous voyez des chutes c'est que je viens de les utiliser donc en général je suis pas allé les chercher bien loin ici on a attendu parce que c'est sous le pied de la caméra voilà ici on a un espace photo c'est un livre est donc on fait quand même quelques espaces photo ça nous fait économiser du papier c'est à l'intérieur du livre voilà et donc ici une chute toujours de celui là il va se retrouver en bas de l'espace photo voilà donc il nous reste l'arrière alors sur l'arrière j'ai voulu mettre ça c'est la page où il ya tout et le tasse à café mais au chocolat mais sur le 20,20 ça c'est le 20,20 alors évidemment c'est trop petit si je le fais de la même taille je coupe une tasse en deux donc ça me plaisait pas j'ai donc maté avec du chocolat j'ai rematé avec de l'écru que j'ai utilisé pour ma structure et je mets ma page ici au milieu et c'est ça que je vais glisser là qu'on voit bien cette belle page que j'adore mais qui est très difficile à utiliser ou qu'elle casse tête cette page chaque fois que je l'attrape ça va pas donc là on fait un fond plus foncé j'aurais pu mettre du craft mais ça faisait trop terne j'ai bien aimé avec le chocolat et je me dis que si je l'avais si j'avais travaillé ce papier avec le chocolat c'était joli aussi j'avais peur que ça fasse trop foncé c'est pour ça que j'ai vraiment pris du clair mais regardez ça y va bien le papier chocolat ça va me donner du regret alors je regarde plus parce que sinon je vais me dire oh zut j'aurais dû le faire avec le chocolat ça aurait fait trop foncé je pense donc là on repartit bien et on va coller notre image par dessus pour notre grande pochette de deux derrière là bas à une autre pochette à tiroir là aussi j'ai fait de grandes manches pour quand même vraiment faire un cadre vous pouvez vraiment mettre en valeur le papier voilà j'aime beaucoup 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 j'aime donc ça ça va dans la pochette à tiroir juste juste c'est fait exprès voilà que tout prenne bien sa place est ici dans cette petite pochette j'ai fait non la carte c'était pour l'intérieur je n'ai pas mise j'ai utilisé les cartes carrées de la collection ben ben j'en ai mis une de chaque côté comme ça on peut mettre une une photo 10 10 donc on peut glisser ici et ici on va cacher trop nos tiroirs quand même voilà et ici pareil j'ai pris les images rectangulaires là de la collection bien ben histoire de faire une petite décoration je pourrais même j'aurais même pu la mettre là c'est pas dit que je le fasse pas voilà donc ici dans mon livre et j'ai oublié la carte dans la pochette donc là pareil c'est que des ça c'est même rappeler c'est même une chute de de ma couverture de ma première page toute première page donc voyez que c'est bien de tout garder ça sert toujours et là ça y va très bien et comme j'ai mis des aimants et bien je peux le manipuler sans qu'ils s'ouvrent et je peux le ranger à sa place et je trouve qu'avec ce ce papier chocolat ça met bien en évidence le voilà bien sûr il faut faire un petit quelque chose vous savez dans le dans la collection 20 20 là il y a même celle là aussi dans la collection 20 20 il y a les petites cartes rectangulaires avec lesquelles on fera une cascade mais avec la collection 30 30 on peut très bien voyez il y a ça tout ça toutes ces petites images là tous ces petites étiquettes à découper on peut utiliser pour rappeler ça aussi deux petites images du 30 30 avec les images carrés de la tasse à café voyez que là ce genre de papier et de pochette permet justement de faire un très joli une très jolie décoration avec un petit mot ici c'est parfait ça donne un très joli bloc une très jolie page voilà la page numéro 4 est finie le bloc numéro 3 est terminé on arrive à la moitié et puis petit à petit petit à petit ben on arrive à la fin donc on a encore un joli album chocolat j'aime beaucoup finalement c'est très vintage j'aime mais moi qui aime le chaby ça devrait mais non j'aime beaucoup le vintage comme ça aussi vraiment ancien avec des jolies images comme ça j'aime beaucoup beaucoup et avec le papier un peu plus clair ça l'éclaircit un petit peu parce qu'il est foncé donc ça ça me plaît pas que ce soit voilà peut-être comme ça décalé on voit quand même les petits tiroirs vous savez ce fameux tiroir j'en rêve de ce de ce truc là je me dis pour ranger les perles les les ce qu'elle est les embellissements métalliques les fleurs et machin mon dieu que ce serait bien si on avait ça dans la scrap room pour ranger nos affaires au lieu d'avoir 36 milliards de machin de tiroirs différents en plastique ou autre là ça serait drôlement joli d'avoir un meuble comme ça voilà et bien écoutez je vous donne rendez vous pour la suite allez on fait comme ça je vous souhaite une belle journée une bonne soirée et puis je vous dis à demain pour la suite au revoir tout le monde merci beaucoup